Avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec les élus et aussi avec les gens qui travaillent dans les services, on a fait le constat d'un certain nombre de sites prioritaires, de bâtiments à rénover, pour améliorer le confort, pour améliorer l'accueil, pour pouvoir justement faire en sorte que les gens puissent pratiquer plus la montagne, pour rendre la montagne accessible, mais aussi pour faire en sorte que les gens puissent y vivre, que les gardiens, que les guides, que les accompagnateurs puissent trouver des conditions décentes. Et la région nous aide dans notre plan de rénovation de ces hébergements, sur les sites qu'on a choisis, à la fois sur les aspects techniques, mais aussi sur le choix de la programmation et de ce que l'on veut faire tous ensemble de ces refuges. Grâce aux aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l'exemple du refuge de la Dents-Parachée, on a pu améliorer le confort, le confort pour les usagers, plus de place, tout en gardant l'idée d'un hébergement collectif de montagne où on partage les espaces. On a d'abord agrandi le bâtiment, on a quasiment doublé la superficie, on a changé toute l'organisation des dortoirs, on a une salle commune qui est plus spacieuse, plus agréable, on a fait des ouvertures pour faire rentrer la lumière, on a équipé le bâtiment de sanitaire, de douche, donc tout un système de production d'énergie mixte, à la fois avec une pico centrale, mais aussi des panneaux qui sont soit des panneaux voltaïques, soit des panneaux solaires thermiques, et tout un système bien sûr, toute une machinerie qui fait fonctionner ce bâtiment. Je pense qu'on est resté quand même pas mal d'années sans faire énormément, enfin que de l'entretien courant dans les refuges, et aujourd'hui il nécessitait un gros coup de peinture. Il était plus que nécessaire d'avoir pour nous de l'énergie de façon à chauffer le refuge, pouvoir y mettre de l'eau toute l'année, des douches toute l'année, et un certain confort. Pendant 34 ans, j'ai dormi sur le canapé de ma cuisine, je laissais ma chambre aux guides, et les personnes qui travaillaient avec moi partageaient la même chambre que les guides. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir chacun une pièce dans laquelle on peut se reposer et dormir, et on a aussi une salle de bain pour nous, et c'est un confort non négligeable. Je ne m'attendais pas à un chalet aussi confortable. C'est neuf, c'est neuf avec le confort du jour.